Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à TLC 2009. Donc comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si vous aviez aimé ce pay-per-view à l'époque ou à laisser un pouce rouge si vous ne l'aviez pas aimé. Et nous, on va directement commencer avec le premier match. Donc Christian bat Shelton Benjamin pour conserver son titre de la ECW dans un très très bon ladder match. J'ai marqué que pour moi, c'était le match idéal pour débuter ce pay-per-view. En même temps, avec Shelton Benjamin, on était habitué à de grandes performances dans ce genre de match. Et puis Christian n'est pas non plus inconnu dans la réussite de ce match. Lui qu'on connaît dans les ladder matchs ou dans les TLC matchs. Donc j'ai marqué plusieurs gros spots, dont deux en fait. L'un, on voit Shelton Benjamin qui est accroché à la ceinture sans avoir de support dessous. Donc sans avoir d'échelle, il est vraiment suspendu à la ceinture. Suspendu elle aussi dans les airs. Puis pareil pour Christian quelques secondes plus tard. Et puis on a le finish où Christian saute sur Shelton Benjamin qui était allongé sur une échelle qui était en équilibre entre le ring et la table des commentateurs. Puis Christian n'aura plus qu'à décrocher sa ceinture pour conserver son titre de la ECW. J'ai marqué vraiment gros gros match. D'où ma note, un 9,5 sur 10. Deuxième match, Drew McIntyre bat John Morrison pour devenir le nouveau champion intercontinental dans un match assez moyen. Donc il y a quelques butch. Il y a surtout une incompréhension entre ces deux hommes, surtout dans le finish. Morrison va tout d'abord louper son Starship Pain. McIntyre va louper en plus son étranglement des yeux à la suite du Starship Pain loupé. Puis il y aura vraiment télescopage, blocage entre les deux hommes avant le futur Shock DDT de McIntyre. Bref, c'est vraiment un fun match très très bizarre, tout comme le match dans son intégralité. Ce qu'on va vraiment retenir, c'est que McIntyre devient nouveau champion intercontinental. C'est son premier titre en solo. Ah oui, son premier titre tout court d'ailleurs à la WWE. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Ce pay-per-view, c'était un peu les newcomers qui viennent à la WWE et qui apposent leur puissance. On va en parler un peu plus tard avec Sheamus. Mais concernant ce match-là, j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Troisième match, Michelle McCool bat Mickie James pour conserver son titre féminin dans un match totalement horrible qui vient terminer une rivalité inadmissible avec Piggy James. C'est une horreur. Je trouve que les rivalités féminines depuis 2007, pour moi, il y en a deux qui surpassent le tout. Il y a celle de Mickie James en Piggy James qui est juste honteux. Et il y a celle qui voyait Natalia avoir des problèmes de paix. Vraiment, peut-être que ça peut faire rire certains. Je veux dire, moi, j'ai un humour très pipi-caca. Mettez des paix, je suis censé rigoler. Je suis un peu comme Squeezie. Donc, moi, à la limite, ça pourrait me faire rire. Mais je trouve ça inadmissible de les mettre pour des femmes. Dans le sens où, je ne vais pas jouer mon féministe, mais à l'époque, elles étaient déjà très très mal représentées. Et mettre ce genre de storyline, je trouve ça inadmissible. Imaginez qu'on mette ça aujourd'hui, que ce soit avec Charlotte ou Sacha Banks. Ça ne passerait pas. Et heureusement, égalité des sexes, pour moi, c'est ce que j'ai envie de voir à la WWE. Donc, je ne vous conseille pas du tout ce match-là. D'ailleurs, qui sera rempli de butch et qui ne sera pas du tout vendu en termes de prise. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la note. Et encore, je suis très gentil de 3,5 sur 10. Quatrième match, Sheamus by John Cena pour devenir le nouveau champion de la WWE. Dans un assez bon tables match, quand même, pour tout vous dire. Le match est assez intense, mais pas forcément rapide. En fait, le match joue vraiment sur le fait que Sheamus peut devenir champion de la WWE. Après avoir intégré le roster de Raw, un mois et demi avant ce match de championnat, pour un titre majeur. Donc, quand même, à l'époque, c'était assez incroyable. On a eu Jack Swagger, qui a eu ça ou qui aura ça, je ne m'en souviens plus très bien, pour le titre de la ECW. Je crois qu'il avait déjà été champion à ce moment-là. Il était arrivé dans le roster de la ECW et était devenu champion peu de temps après. Et donc, à l'époque, ça ne se voyait pas souvent. Et on avait rarement des challengers qui sortent de nulle part, un peu comme Jinder Malt l'année passée, devenir champions directement dès leur premier shot. Donc, vraiment, tout est joué sur le fait que Sheamus peut battre John Cena. Et en plus, la stipulation joue très bien, en fait. Parce qu'un table smash, tout se joue là-dessus. Sheamus peut gagner le match en une seconde. Il suffit qu'il pousse John Cena à travers une table. ou qu'à la manière d'un Big Show contre Cody Rhodes, je crois que c'était à Extreme Rules 2012, si je ne dis pas de bêtises, Cody Rhodes avait juste poussé le Big Show à l'extérieur du ring, qui avait juste posé son pied sur une table qui s'était cassée. Et Cody Rhodes était redevenu champion intercontinentale. Là, forcément, Sheamus peut devenir champion de la WWE par une simple erreur d'inattention de John Cena. Et vraiment, tout le public est à fond. Et l'ambiance du match est juste incroyable parce qu'on sait que Sheamus peut devenir champion à n'importe quel moment. Et puis, le finish, il est parfait dans ce sens-là. où on a John Cena qui veut faire une superplexe à Sheamus depuis la troisième corde. Finalement, Sheamus contrera cette superplexe, poussera John Cena à travers une table. Et Sheamus tombera justement à l'extérieur du ring. Et bon, donc forcément, John Cena traverse la table, perd le match. Et on se dit, est-ce que Sheamus est passé à travers une table qui était posée à l'extérieur du ring ? Finalement, non. Donc, Sheamus deviendra le nouveau champion de la WWE. Et c'est ça qui est fort pour moi dans ce pay-per-view. C'est qu'on a vraiment les newcomers qui sont au pouvoir. Parce que je ne vous ai pas encore fait la review de Survivor Series 2009. Mais si je ne dis pas de bêtises, on avait eu, je crois, un final dans les traditionnels Survivor Series Tag Team Match. Où il y avait eu comme survivant Sheamus, Drew McIntyre. Et je crois même qu'il y avait eu quelqu'un d'autre. Je me demande si ce n'était pas une mise. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, forcément, ils viennent d'arriver à la WWE en 2009. Ils ont été survivants dans un match légendaire à la WWE. Même si à l'époque, les Survivor Series Tag Team Match n'étaient pas forcément bons. Et ils deviennent champions. L'un, Intercontinental. Donc, en l'occupe de Drew McIntyre. Et l'autre, Sheamus. Qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, grandiose en termes de palmarès. Même s'il n'y a rien à retirer au titre Intercontinental. Donc, je trouve que c'est assez incroyable. Les jeunes talents sont au pouvoir. Et rien que pour ça, après une longue analyse, je mets à 8,5 sur 10. Et c'est quoi ? Ça, qu'est match Undertaker ? Bah, Batista pour conserver son titre poids lourd dans un chair match bon. Mais j'en ai connu des plus plaisants. Donc, déjà, première chose à noter. Seul Batista utilise des chaises. Donc, déjà, paye ta logique. Pourquoi l'Undertaker n'utilise pas de chaises ? Vous allez me dire, oui, mais l'Undertaker est au-dessus de ça, il n'a pas besoin d'utiliser le chaises. Alors, dans ce cas, Batista non plus, parce que c'est une bête, même si je ne l'aime pas. C'est vraiment une bête de puissance. Et vous voulez encore plus con ? Alors, si je vous dis qu'à la base, c'était Batista qui avait remporté ce match et que le match a été recommencé. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est con là-dedans ? En fait, ce qui est con, et c'est vrai en fait, c'est que Batista avait porté un loblo sur Taker avant de lui porter un immense coup de chaise dans la gueule pour la victoire. Donc, tout va bien. Et c'est là en fait que soit c'est moi qui ne sais pas les règles de la WWE, ce qui est possible, soit je trouve cette stipulation très très bête, malgré qu'elle soit vraie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Teddy Long qui va venir, donc le général manager de Smartdown à l'époque, et qui va recommencer le match. Pourquoi ? Parce que les loblo sont interdits. Mais pour moi, en fait, un chair match, c'est un no disqualification match avec des chaises. Ce n'est pas un pillow fight où on se frappe avec des coussins, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de violent. Donc, pour moi, si c'est un match sans disqualification, tous les coups sont quand même permis. Donc, s'ils veulent aller chercher une échelle, ils ont le droit. Là, en fait, non. Visiblement, seules les chaises sont autorisées et tout le reste n'est pas autorisé. Et je ne sais pas si dans les derniers chair matchs, justement, et c'est là que vous allez m'aider, si c'était déjà le cas. Pour moi, il n'y a aucune disqualification, mais la seule stipulation fait que les catchers ne doivent utiliser que des chaises. Mais s'ils utilisent une échelle, pour moi, il n'y a pas de disqualification. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très très con de faire recommencer le match tout simplement parce qu'il y a eu un loblo. Alors que, durant tout le match, Baptista a utilisé une chaise sur l'Undertaker. Bref, je ne trouve pas ça très logique. C'est pour ça et pour les autres raisons que j'ai citées auparavant que j'ai mis la note de 7,5 sur 10. 6ème match, Randy Orton bat Kofi Kingston dans un match très plaisant, sans intervention de la Legacy et sans réelle tricherie. Vraiment, ça fait plaisir. C'est un match très posé. Je trouve que les deux lutteurs, on va dire, imposent leur rythme et leur domination à tour de rôle dans un match plaisant de 13 minutes. Et puis, le finish est très spécial en fait. On va avoir Randy Orton qui va porter un punt kick sur le bras de Kofi Kingston au lieu de sur sa tête en fait, là où ça aurait dû terminer le match. Et donc, Orton va se déchaîner un peu sur le bras de Kingston, notamment en lui portant un DDT vraiment ciblé sur le bras gauche de Kingston. Puis, Orton, pendant la prochaine minute, va vraiment peiner à placer son RKO, mais finalement, il arrivera. Un très très bon RKO d'ailleurs. Et je trouve ça bon, je trouve ça très spécial dans le sens où on a l'impression en fait que Orton va passer son RKO d'une façon très brutale et très rapide, mais il n'y arrivera pas tout de suite. Et en fait, ça prend, je veux dire, ça respecte le match dans son intégralité dans le sens où j'ai dit auparavant que le match était très posé et je trouve ça très très bon. Vraiment, c'est un match qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est pour ça que j'ai mis la note de 8 sur 10. Et enfin, le main event, DX bas Jericho pour devenir les nouveaux champions par équipe unifiée dans un match incroyable. Un TLC match incroyable. Donc vraiment énorme. Les deux équipes sont au top. On a DX qui sont enfin champions. Et franchement, qu'elle règne de Jericho. Parce qu'on peut dire DX où ils méritent, ils ont eu une bonne année 2009 en équipe, mais franchement, Jericho, qu'elle règne. Mon Dieu, qu'elle règne. C'est assez incroyable. Ils nous ont offert vraiment de très très bons matchs dans leur règne. En plus d'avoir eu un match pour le titre poids lourd en Survivor Series, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo consacrée à ce pay-per-view. Par contre, pour moi, le match est parfait. Vous avez vu en début de vidéo que vous avez vraiment plébiscité ce match-là en grande majorité. Tandis que moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, le match, il est parfait. A un grand défaut près. C'est qu'il y a beaucoup trop de buts. On en a beaucoup avec le Big Show. Notamment, l'angle de fin où Jericho tombe à côté de la table. Parce que pour les gens qui ont vu ce match et qui s'en souviennent, la dernière échelle pour atteindre justement les ceintures par équipe qui étaient suspendues en-dessus du ring était cassée. Et par défaut d'être assez rapide, Chris Jericho et Big Show, qui étaient les seuls sur le ring, ont fait une sorte de courte échelle. Donc Jericho est monté sur les épaules du Big Show pour essayer d'atteindre la ceinture. Dès que c'est arrivé, Shawn Michaels a fait un switch de musique sur le Big Show. Donc Chris Jericho, enfin Big Show, est allé vers les cordes. Et Jericho, qui était sur ses épaules, est tombé à l'accès du ring et devait tomber sur une table. Le problème, c'est que le Big Show a mal retenu Jericho. Donc Jericho est tombé à côté de la table. Et je trouve que le Big Show est assez mauvais dans ce match-là, quand même, il faut le préciser. Il y a eu des bons spots, mais en termes de précision, des petits défauts, des petits détails qui auraient justement dû permettre à Jericho de passer à travers la table et d'autres choses aussi durant le match. Comme par exemple, le Big Show devait tomber d'une échelle sur les cordes et finalement, il devra faire un pas avant de tomber dans les cordes. Enfin bref, c'est plein de détails qui font que ça me saoule parce que ce match aurait mérité le 10, mais je vais être objectif et je vais mettre, entre guillemets, seulement un 9 sur 10. Et vous l'avez compris, c'est très très rare que ça arrive, mais pour moi, le meilleur match est l'Opener. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker ou de la disliker en fonction de si vous l'avez aimé ou non. A commenter ce pay-per-view, dites-moi tout simplement si vous l'avez aimé, pourquoi vous l'avez aimé ce pay-per-view. Et à l'inverse, dites-moi pourquoi vous ne l'avez pas aimé. Et à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si le contenu vous plaît. On se rapproche gentiment des 2000 abonnés. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.